Musique Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les copains, comment ça va ? Qu'est-ce que c'est que cette lubie de travailler un dimanche soir ? Mais on travaille pas, on se détend, on est là pour la rigolade. Bonsoir tout le monde, merci Romain Deza pour ton resub, merci beaucoup. Merci, merci. Et merci Action Thomas pour ton resub aussi, merci à vous. Bienvenue tout le monde, comment ça va ? Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouvelles, tout ça, installez-vous confortablement. Est-ce qu'on a le droit de parler de politique ? Ah non, pas ce soir. Ah non, c'est dimanche. Politique, on verra ça demain. C'est de la merde la politique, ça n'a pas sa place sur Twitch. Sur Twitch, on est là pour faire du jeu vidéo. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Ça va et toi ? Bah ça va, ça va, Imhotep. Petit dimanche soir, tranquille. Et ouais, ça va. Politique dominicale. J'ai pas eu ma dose de politique sur Twitch, mais en trois jours, je me sens pas bien. Ah merde, désolé, il va falloir que t'attendes demain. J'ai vu Top Gun hier au ciné, donc chaud pour une masterclass de pilote de chasse français. Ouais, alors du coup, du coup, ce qui se passe, c'est que Flight Simulator, mon jeu de cœur, Flight Simulator a sorti une extension gratuite à l'occasion de la sortie du film Top Gun Maverick, qui est en fait le Top Gun 2, qui vient de sortir, qui est disponible en salle. Et donc, comme c'est un simulateur d'avion, ils ont dit, eh, venez, on fait un partenariat. Et du coup, ils ont sorti une extension avec un avion et avec des missions, des défis. Et moi, je vous proposais qu'on teste ça ce soir, en toute tranquillitude. Est-ce qu'il y aura des spoils ? Alors non, il n'y aura pas de spoils. Pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas encore vu le film. Je ne suis pas allé le voir encore. Évidemment, je vais aller le voir, j'ai envie d'aller le voir, voilà. Mais je ne l'ai pas encore vu, moi, le film. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le spoil. Et évidemment, les gens dans le chat qui spoilent le film, ils sont bandefs. Mais ça, vous le savez, c'est la règle sur tous les chats de Twitch. Voilà, donc vous ne spoilez pas. L'extension donne un spoil. Ah ! Bon, eh bien, on fera avec. Merci, Aurel Roro pour ton risse, merci beaucoup. Même le 1. Non, mais si, le 1, on peut le spoil. Non, mais encore une fois, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire l'intrigue. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a Tom Cruise qui pilote des navions de chasse. C'est la base de Top Gun. Voilà. Petit spoil, pas important. Mais c'est bon, ça va, ça va. Tout ce que je sais sur le film, c'est qu'il y a des avions, je crois. T'es sûr, ce n'est pas des bateaux, Top Gun ? Je ne sais pas, je n'y connais rien. Donc, ouais, non, 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 je n'ai pas vu le film. Mais j'irai le voir, j'irai le voir. Moi, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Top Gun, ça a vieilli en 1986. C'était sur les F-14 à l'époque. Incroyable. Non, mais je dis ça en vrai. Oui, ça a vieilli, mais je m'en fous. Je ne vais pas porter un regard d'adulte sur un film que j'ai vu quand j'étais super enfant et que j'avais kiffé parce qu'il y avait des gros navions. Il y a un moment, c'est bon. C'est comme Jurassic Park. On le regarde pour voir des dinosaures manger des humains. On s'en bat les couilles de savoir si les dinosaures s'en réalisent ou pas. En vrai, il y a un moment, c'est pareil pour Top Gun. Et d'ailleurs, j'avais appris, l'anecdote, qu'en 1986, quand Top Gun est sorti, ça a été un phénomène de cinéma. Donc, ça raconte l'histoire d'un pilote d'une unité d'élite de l'armée américaine ou de la Navy ou de l'Air Force. Je ne sais pas, j'en sais rien, je m'en fous. Je crois que c'est la Navy. Qui font du combat rapproché. Il y a Tom Cruise et il est génial. Il sauve le monde, tout ça, tout ça. Oui, c'est la Navy. Bah oui, ils sont sur un porte-avions. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et l'anecdote, c'est que le film a été un phénomène énorme aux Etats-Unis, mais vraiment un succès phénoménal. Et ça a eu deux conséquences rigolotes. C'est que l'été d'après la sortie du film, dans le film Top Gun 1 en 1986, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une scène qui est emblématique où Tom Cruise et ses potes pilotes de chasse jouent au volleyball un soir sur la plage avec le soleil couchant. Et ils sont torse nus, ils sont tous avec des lunettes Ray-Ban et ils ont leur petite chaîne de, vous savez, avec le petit truc de l'armée là. Et évidemment, ils ont des corps luisants, ils sont tous hyper barraqués et c'est hyper, c'est très, très homo-érotique cette scène. Et donc cette scène de beach volley entre potes de l'armée hyper bien gaulés et tout, qui jouent au volley ensemble, elle a inspiré plein d'américains et il paraît que l'été d'après, la sortie de Top Gun, on n'a jamais autant joué au beach volley sur les plages américaines. T'as tous les mecs des Etats-Unis qui sont allés en mode, on va retirer nos t-shirts, on va faire du beach volley. Je sais pas pourquoi je dis ça, une idée qui me vient en tête. Donc voilà, donc ça il paraît que ça c'est une anecdote. De la même manière qu'il paraît que l'année de la sortie du film Les Dents de la Mer, il y avait une vraie psychose aux Etats-Unis sur les plages. Les gens allaient moins dans l'eau, voilà c'est tout. Et je crois que cette année-là, dans les stats aux Etats-Unis, il y a eu moins de noyades, il y a eu moins de... Parce que voilà, cet été-là, les gens ils allaient pas trop trop dans l'eau, ils allaient pas très loin dans l'eau quoi, enfin je... voilà. Donc ça me fait marrer comme anecdote. Et l'autre anecdote, c'est qu'en 86, à la sortie du premier film Top Gun, l'armée américaine n'a jamais reçu autant de candidatures pour devenir pilote d'avion. C'est que pareil, ça a provoqué des vocations chez des dizaines de milliers de jeunes américains qui ont vu le film et qui se sont dit moi aussi je vais être pilote d'avion. Donc voilà, 86, il y a eu visiblement cette année-là, ça y allait sur le recrutement. C'est les deux seuls trucs que je sais sur les anecdotes. L'année du Titanic, il y a eu moins de croisières ? Je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que l'année du Titanic, il y a eu une baisse de fréquentation des bateaux de croisières ? C'est possible. Ambiance guerre froide en plus. Ah bah oui, 1986, oui, bien sûr. Il y avait des stands de recrutement à la sortie des ciné. Ah oui, l'armée de l'air américaine, ils avaient bien compris le truc, et puis ça marchait bien. Quand Lisa Simpson a joué du saxophone dans les épisodes, on a vu des inscriptions des jeunes filles dans les académies explosées. Ah ouais ? C'est trop marrant. Moi ça me fait marrer. Spoil no, mais le nouveau Top Gun, c'est clairement une pub pour les pilotes de l'armée américaine. Sans déconner. Tu veux dire que ce serait un film un peu à la gloire des Etats-Unis de l'Amérique ? Moi, arrête. Je ne suis pas dupe. Évidemment que c'est une grosse pub d'une heure et demie pour les pilotes de l'armée américaine, qui sont extraordinaires, qui ont des avions trop bien, et que là, ils se dépassent, ils sont courageux. Bien sûr, évidemment. Ça, il faut vous le mettre dans le crâne assez vite. C'est OK. Ça, c'est assez acquis. Avant même de rentrer dans la salle de ciné, c'est assez acquis. Comme l'année de Jurassic Park, il y a eu une baisse de visiteurs dans les parcs de dinosaures. Ah ouais ? Moi, j'avais cru qu'au contraire, Jurassic Park, aux Etats-Unis, l'année de la sortie du film Jurassic Park, il y avait eu une explosion de l'intérêt pour les dinosaures, notamment chez les jeunes, les enfants et tout, qui se sont mis à acheter des magazines. Et ça a super bien marché cette année-là. À partir de cette année-là, il y a eu une vraie dinomania aux Etats-Unis. Tous les enfants, ils achetaient des jouets dinosaures et tout. Ça cartonnait pendant des années. J'avais appris ça sur la dinomania aux Etats-Unis, suite à la sortie du film Jurassic Park. Ce qui ne m'étonne pas un quart de seconde. Merci Tokuns pour ton prime. Merci beaucoup. Moins d'adoption de dinosaures. Ah oui, il y a eu une baisse de l'adoption de dinosaures dans les centres d'accueil de dinosaures. C'est possible, c'est possible. L'effet Nemo aussi est marrant. Nemo ? Il y a eu un effet de Nemo. C'est quoi l'effet de Nemo ? La sortie du film Nemo. La blague a backfire. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis fait prank, c'est ça ? Peut-être. Plus de poissons rouges achetés. Ah ouais ? Putain, c'est con, parce que Nemo, c'est justement un film qui sensibilise un peu au fait d'éviter d'avoir des poissons rouges dans des aquariums. Non, je n'en sais rien, je ne sais pas. Genre les gens, ils ont relâché leurs poissons dans les toilettes. Tout le monde voulait des aquariums. Ah ouais ? Attends, mais Nemo, normalement, le film, il te dégoûte un peu d'avoir un aquarium, justement. Pauvres poissons prisonniers dans l'aquarium, ils sont tellement mieux dans la mer. C'est un peu ça le message, quoi, du film. Même les enfants, ils le comprennent. Beaucoup de braconnage pour avoir des poissons rouges. Ok, ok. Un peu possible. Bon, d'accord, ok. Il y a eu plus d'achats d'oignons à la sortie de Shrek. Comme ratatouille avec les rats bleus, d'ailleurs. Ah ouais ? Putain, c'est dingue. Les poissons clowns ont failli disparaître. Ah putain, c'est moche. Du coup, le roi lion. Je crois qu'il y a eu plus de safaris pour aller buter des grands fauves. Dis donc, mes enfants ont adoré le roi lion. Tiens, si j'allais buter des lions l'été prochain. Allez, petit billet d'avion, on y va. Après, c'est comme les mecs qui sont là. Fight Club, c'est trop cool sur la baston et la virilité. Muscu et baston. Oui, oui, oui. Non, mais on est un peu... Il y a un moment où il faut juste accepter. On est un peu débiles. Il y a eu une explosion de rats à Paris après la sortie de Ratatouille. Il y a des rats qui ont ouvert des restos. Vive le cinéma. Exactement. Merci une rumeur de Ponton. Ponton Rissop. Merci beaucoup. Fight Club, ça donne envie de se mêler de ouf. Si tu regardes le film un peu trop au premier degré, ouais, mais si tu... Ouais, non, il y a plusieurs niveaux de lecture, on va dire, comme d'abord. Tu rigoles avec l'oralien, mais en attendant, c'est vraiment ce qui s'est passé avec les dents de la mer. C'est littéralement ce film qui a créé la peur des requins, alors qu'en vrai, bon, ils ne sont rien de spécial. Ouais, je sais, je sais. C'est fou l'influence que peuvent avoir les films sur nos habitudes. Ouais, ouais, bon, en général, c'est des effets de mode passager. Ça ne change pas. Après intouchable, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu plus de dons pour la recherche médicale après intouchable ? Vraiment rien de spécial, les requins, je ne testerai pas. Je crois qu'en mode stat, les requins, ce n'est pas censé être des prédateurs plus que ça. Enfin, si, 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 c'est des prédateurs, mais en termes d'accident d'être humain, je veux dire, probabilité de chance qu'un requin te bouffe parce que tu es en train de nager à côté de la plage et proche de zéro, quoi. Il faut vraiment être surfeur australien. Enfin, tu vois, bon, il y a des cas dans lesquels, effectivement. Mais bon, les attaques de requins, ça ne tue pas des masses, quoi. C'est pas... Il y a d'autres bestioles dans la flotte qui font bien plus mal aux êtres humains que les requins. En stats, je parle bien de stats. Évidemment, une fois que je vous ai dit ça, c'est quand même pareil, on parle de statistiques. C'est-à-dire, si tu mets un bassin devant moi avec un grand requin blanc dedans, je ne vais pas aller dans l'eau. Enfin, tu vois, c'est... ... Les méduses, les vives... Ouais, 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 bien sûr. Laissons les requins tranquilles. Oui. Moi, j'ai un très bon pote requin. Non. J'irai nulle part avec cette blague. Laissez tomber. Statistiquement, t'as peu de chance de t'en sortir face à un requin. Ah oui, non, je te le confirme, oui. Oui, oui, oui. Surtout moi. Je ne vais pas nager très vite, je ne vais pas aller très loin. Bon, bref, on y va, ça vous dit ? Top Gun, let's go. L'extension Flight Simulator. Attends, je lance le jeu. Hop. Hop. Alors, j'ai mis le chat ici, c'est bon. Hop. Comme dirait le JDG, n'embêtez pas les requins. Oui, encore une parole de sagesse du JDG. Est-ce que t'as vu Top Gun ? Non, non, je ne l'ai pas vu, justement. Je ne l'ai pas vu, mais je vais quand même jouer à l'extension Top Gun de Flight Simulator qui vient de sortir. Je n'ai pas encore vu le film. Je vais essayer d'aller le voir. Sortez les Ray-Ban. Putain, j'avoue, je n'ai pas de Ray-Ban. C'est quand même la base de Top Gun, les Ray-Ban. On a peu de chances de s'en sortir quand un requin te mord, mais pas tant que ça, en fait. Si le requin te mord, c'est forcément par erreur. Il enlèvera ses dents tout de suite, ce qui te lassera une chance de survivre s'il ne t'a pas mordu au mauvais endroit et que tu n'es pas loin de la plage, contrairement à certaines méduses australiennes. Je tâcherai de m'en souvenir, mais je te jure que quand j'aurai la jambe dans la bouche d'un requin, je pense que j'aurai d'autres pensées en tête. Mais ok, ok, je... DLC gratuit. Ouais, nouveau DLC gratos de Flight Simulator qui t'est proposé dès que tu lances le jeu. Allez-y, testez-le si vous voulez. Elle fait 4Go la mise à jour, je crois. Et voilà. C'est du contenu gratos, ça fait plaisir. Donc du coup, il y a des défis. Des défis de basse altitude, comme dans le film. Des défis d'appontage, comme dans le film, je suppose. Et un vol stratosphérique avec le SR-71, ça j'ai hâte d'essayer. Je doute de cette allégation sur le requin qui est mort par erreur. Il paraît même que le requin, il présente ses excuses après. Il dit désolé. Excuse-moi, c'est une erreur. Je croyais que c'était un phoque et en fait c'était ta jambe. Mais comme on parle très très mal le requin, et qu'en général on n'a pas la tête sous l'eau pour entendre bien ce qu'il dit, les gens, ils n'entendent pas. ... Est-ce qu'Azobo a modélisé Tom Cruise ? Non mais c'est bon, il n'y a pas besoin. Il y a moi à la place de Tom Cruise, c'est pareil. Ce n'est pas le SR-71 par contre. Ah bon ? C'est quoi alors ? C'est le SR-72. Ah ! Attends, il avait quoi déjà le SR-72 ? C'était la version d'après. Mais c'est bien plus tard par contre, je crois. ... Le SR-71, il est au musée. Oui, il a volé très longtemps, maintenant il n'est plus utilisé. Moi j'ai vu le SR-71 voler, avec mes propres yeux. Au salon du Bourget quand j'étais petit. C'était un souvenir incroyable. Oh ! Le SR-71, quelle merveille. Je crois qu'il confond les surfeurs avec les planches sur le ventre, avec les tortues de mer, avec leurs carapaces. Parce que les tortues de mer, elles font du surf ? Je ne comprends rien. Non, je déconne, c'est bon. Calmez-vous. Le SR-72 n'a jamais dépassé le stade de prototype. D'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. C'est encore un projet à l'heure actuelle, le SR-72 ? On en parlera tout à l'heure du SR-71. C'est évidemment un de mes avions préférés, mais comme tous les fans d'aviation, c'est mon avion préféré. Alors du coup, regardez. Regardez le jeu vidéal. Mets-toi à jour. Voilà. Voilà, Tom Cruise, Maverick, tout ça, dans le menu principal du jeu, machin. Il faut télécharger l'extension une fois que tu l'es téléchargé. Il te fait une formation sur le FA-18, que j'ai essayé, mais, enfin, bon, OSEF, c'est vraiment pour les grands débutants. Il t'apprend à décoller, il t'apprend à faire un retournement, il t'apprend à faire un passage de crête. La base, whatever. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les défis. Défis. Il participait à diverses activités, telles que les défis de basse altitude, le vol transcontinental, stratosphérique et un défi d'appontage. Je suis chaud, moi. Je suis chaud, moi. Donc, des défis de basse altitude, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et des défis avancés, il y en a 2. Porte-avion de San Diego et le Dark Star. Vol stratosphérique. Ah, c'est ça, le... Ah ouais. Ah ouais. Trop stylé. Bah, du coup, let's go. Défi de basse altitude. Attendez, je vais mettre mon track IR. Comme ça, c'est plus pratique. Alors, track IR, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce petit truc, hop là, que je vais mettre sur mon casque, au-dessus de ma tête. Et ce sont des réflecteurs infrarouges qui servent à identifier la position de ma tête. Ce qui sert à répliquer la position de ma tête dans le cockpit de l'avion. Ce n'est pas indispensable pour jouer à Flex Simulator, mais en termes d'immersion, c'est cool. Alors, mission basse altitude. Pratiquez le vote à basse altitude en définissant le meilleur itinéraire à travers les cascades du soud-ouest de l'état de Washington. Au départ du lac Riffle... Riff... Riff ? Riff. Votre but est de voler le plus bas et le plus vite possible au long d'un parcours de 56 km qui se termine sur un plan magnifique du Mont Adams. Oh, ça va être beau. Profitez de larges couloirs et de variations de reliefs accommodantes pour mettre les gaz et vous propulser en post-combustion. Ah ouais, carrément. Trouvez le meilleur itinéraire pour voler aussi bas et vite que possible. Le parcours est composé de 10 sections. Vous gagnez des points à la fin de 5 sections. Essayez de boucler rapidement la section de basse altitude pour obtenir des points supplémentaires. Votre score final est égal à la score sur les 10 sections. Ok. Ah, c'est ça les sections ? D'accord. Notre regard est 9-10. Et donc on part de là. On survole le lac. Basse altitude. Et ensuite, je suppose qu'on va remonter dans les gorges. Là, c'est ça le plan ? C'est ça qu'on va faire ? Je ne sais pas à quel point on va être guidé. Je ne me rends pas compte. Bon. Let's go. On verra bien. Et donc l'avion sur lequel on va voler, c'est le F-A-18 surnommé Hornet qui est un avion extraordinaire de l'armée américaine multi-role pensé pour la Navy donc pour apponter sur porte-avions. C'est super Hornet en plus. Oui, c'est la version modernisée. C'est le super Hornet. Début, machin. Alors, let's go. Wow ! Oh, la cinématique. Ah oui, ça commence déjà. Ok, d'accord. Ah putain, on est directement largué dans le truc. Alors, on a un fantôme devant nous. Ah, on est censé faire la course avec le fantôme ? Ok, attends, ne bouge pas. Je vais mettre la patate. Ok. Mais il va beaucoup trop vite le fantôme. Une petite pause combustion, là. Merci Damilazie, merci beaucoup. Alors, combien on crame de carburant avec la pause combustion ? Je ne sais pas. Donc, la pause combustion. Hop là, pardon. Par contre, je n'arrive pas à le retirer. C'est un petit peu gênant. Alors, attendez, on va retirer la pause combustion. Option de commande. Bim, ah, boum. Hop. Pause combustion. Basculez la pause combustion. Essayez de signer qui n'est pas sélectionné. Attends, comment ça ? Je ne vois pas. Ah, non, 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 non. Attends, attends, attends. Ce n'est pas sur la souris. Évidemment, ce n'est pas sur... Non, non. Voilà. Voilà, mais il était déjà... Bouton 32. Quel autre bouton je peux mettre ? Ah, putain, tu me saoules. Pourquoi il bug ? Ah, je ne peux même pas cliquer sur annuler. D'accord, ok. Ah, on est sur un... D'accord, on est sur un plantage du jeu, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous ai mis le son du jeu. Pendant que le jeu est... Ah, oui, non, non, d'accord. Donc, le jeu a planté, là. Je ne peux pas cliquer sur quoi que ce soit. Annuler, valider. D'accord. Bah, c'est sympa comme stream. Let's go. Eh bien, on est content. On va pouvoir couper le jeu. Et le relancer. Le son, c'est juste pour les subs. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je ne lance même plus le jeu, c'est un méga bug géant. Putain. Quelle relouterie. Le jeu s'écrache dans les montagnes. Je répète, le jeu s'écrache dans les montagnes. Remboursez nos invitations. C'est parti pour 10 minutes de redémarrage. Non, 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 ça va avancer. Ne vous inquiétez pas. Le jeu est en train de démarrer. Non, regardez. Je ne sais pas si je voulais vous montrer ça. Probablement un coup d'héroquien. Sans doute. Continuer en mode normal. Non, non, on va continuer en mode normal. Excuse-moi, j'ai été obligé de couper le jeu parce que tu as planté comme un connard. Un petit appart. Un petit appart. Un petit appart. Du coup la musique Danger Zone dans le cadre du jeu porte bien son nom. Je la connais pas. Je la connais pas. Non mais c'est chiant cette histoire de post-combustion quand même parce que si une fois que je l'ai activée je peux pas la désactiver. On va juste cramer du carburant quoi. Si tu la connais. De quoi ? Ah oui ! Evidemment Danger Zone. Oui évidemment c'est la musique de Top Gun. Est-ce qu'on va se faire strike la vidéo avec cette musique ? Très probablement. Du coup est-ce qu'il faut que j'arrête ? Très probablement. Ouais bon bref. Donc c'est la musique de Top Gun quoi. Ça donne quoi la post-combustion sur un bilan carbone ? C'est pas top on va pas se mentir. C'est pas recommandé par les associations écologiques la post-combustion. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la post-combustion, c'est un espèce de boost. Comment vous le dire très simplement ? Non en fait c'est pas très compliqué à expliquer. Un réacteur d'avion c'est très simple, ça aspire de l'air à l'entrée, ça comprime cet air, ça le mélange avec du carburant et ça le détonne vers l'arrière de l'avion ce qui permet à l'avion d'avancer. Principe de base d'un réacteur. Ça on apprend ça au collège c'est très simple. La post-combustion ça consiste à remettre du carburant au moment de l'éjection pour redonner un énorme boost. Ce qui est très pratique pour décoller ou pour faire certaines manœuvres où t'as besoin de beaucoup de puissance. Le truc c'est qu'il faut pas trop l'utiliser parce que ça crame du carburant genre vraiment beaucoup en fait. Voilà. Voilà c'est tout. Vous savez c'est exactement comme les kékés en bagnole qui s'amusent à remettre du carburant dans leur échappement pour faire des flammes. C'est le principe, t'as un petit diffuseur de carburant qui a enflammé et ça crache des flammes pour rigoler avec ta voiture. C'est le même principe sauf que là c'est pas que l'esthétique, ça balance aussi de la puissance. Voilà. On va refaire ça. On va dézoomer. Ah non je peux même pas dézoomer. Oh là là mais quelle relouterie. Je peux pas dézoomer. D'accord. Là je peux dézoomer ou pas ? Ouais là je peux dézoomer. Et là je peux pas dézoomer. C'est extrêmement chiant. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts à ce que ça replante ? La souris, caméra. Zoom, dézoom. Ben non. Je peux pas dézoomer. Ben c'est pas grave écoutez. Et du coup on a des informations en haut sur notre nombre de points, le temps que ça nous prend pour le speedrun, le nombre de sections et le delta c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air bien bugué cette extension en tout cas. Ça fait plaisir. Mmh. Ok Bon je pourrais voler plus bas que ça mais Très intéressant quoi Alors là lui il fait virage à gauche puis virage à droite c'est ça Il va rien enrouler derrière Ok on va le suivre Ok Ok Il est passé où Il passe devant ou derrière la montagne Il passe devant ok 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 donc ça c'est une crête Très bien L'appareil il passe au dessus Je vais passer par là moi Hop Et là on est déjà arrivé C'est déjà terminé Et bah putain Je sais pas ce que c'est l'objectif Est-ce que l'objectif c'est de battre le fantôme Le but c'est d'arriver là 34 000 Machin J'ai fait 957 000 points Ok Et le premier il a fait 1,4 million Stardust Youtube Stardust C'est toi Stardust ? Ah mais non c'est mon ami Je suis con Bah oui c'est parce qu'on est amis Stardust c'est un youtuber Pour ceux qui connaissent pas Youtuber sur l'aviation Et Stardust il a fait 1,4 million Alors il est hors de question Qu'on laisse Stardust faire un score meilleur que le mien Donc on va la refaire Redémarrer Comme ça me saoule ce coup de dézoom là Qui marche pas C'était l'huile fantôme ? Non 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 c'était pas l'huile fantôme Plus bas et PC tout le temps Ouais ouais on va mettre full PC Ça c'est sûr Allez pleine balle sur l'APC On y va On va descendre plus bas encore Alors essaye d'éviter de descendre plus bas Parce que là on est déjà pas mal Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez fait le plein sur n'importe quelle station Carbillon au sol Je comprends rien Qu'est-ce qu'on s'en branle des trucs Xbox là ? Casse-toi C'est pas tranquille Casse-toi 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 ... Non mais là je m'éloigne carrément en fait. ... 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 « Je regarde plus autour, les yeux doivent chercher les trajectoires plus en avance si tu peux. » Bah je vais essayer, ouais. Il a fait 1 million 4, je suis pas loin, putain, on peut le battre, on peut le battre. C'est pas acceptable, et on recommence. Ah non, non, attends, on recommence. Ouais, pourtant la trajectoire était pas mauvaise, mais... Ouais, ça, faut suivre le cours d'eau, passer vers la gauche. Ou alors je suis carrément le cours d'eau qui est là, on peut aussi faire ça. Je sais pas. Tu t'es perdu au milieu, oui. En zone 6-7, tu peux couper. Bah non, parce que je marque pas de points, c'est ça le problème. Faut pas full suivre la vallée, c'est ça l'idée du truc dans le film. D'accord, ok. Reste en dessous des 100. Pourquoi moins de points ? Putain, je suis hors de l'eau là, je peux pas faire mieux. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Ok. Comment ça ? Il a considéré que je me suis pris un arbre là. Je ne suis pas d'accord, monsieur. J'ai la peine effleuré. Ah putain. Minute de silence sur l'écureuil qui vient de mourir. Ouais, toutes mes excuses à la famille de l'écureuil. C'est un bon écureuil. Allez, on descend. Et on commence. Très bas, très très bas. Encore plus bas. Vas-y, vas-y. Je ne peux pas faire plus bas là. Vraiment, là l'avion après il touche le sol. Il touche l'eau. Là je suis au plus bas, je ne peux pas faire plus. 5 mètres. Voilà, plus 3000 points, c'est bien. Je peux faire. Mon vecteur vitesse en face de moi, c'est quand même le meilleur indicateur. Ok. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on voit la vitesse et l'altitude, il y a deux rectangles sur les trucs verts. La verre fluo en face de moi, les indicateurs, les chiffres. Il y a deux rectangles. Il y en a un à gauche et un à droite. Celui à gauche, c'est ma vitesse exprimée en nœud. Celui à droite, c'est mon altitude exprimée en pied, normalement. Sauf si dans les options, j'ai laissé les mettre. Mais normalement, c'est en pied. Allez, on arrive sur les arbres. Let's go. Ça va pas mal, là. Niveau point, putain ! Pardon. Bon, j'ai pas envie de recommencer, ça me saoule. Vous avez rien vu, ça resterait entre nous. Ah bah oui, c'est sûr, le fantôme, il est devant moi. Oui, ça, c'est sûr. Merci pour ton resop, qui que tu sois. Oh putain, je peux pas faire beaucoup mieux. Vraiment être collé aux arbres. Mais après, la hitbox, elle est... Voilà, quoi. Elle est pas réaliste. Dresse, redresse, 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 redresse. Tranquille, tranquille. Allez on descend On colle, on colle, on colle, on colle au sol On a failli mal se passer Allez un million deux cent mille points Ça peut le faire, ça peut le faire On colle aux arbres On colle pas trop non plus Dernière crête Oh putain J'ai fait combien de points, j'ai fait combien de points, j'ai fait combien de points Un million quatre cent quatre-vingt-cinq Dites-moi que c'est mieux Dites-moi que c'est mieux que Stardust Yes let's go Alors Stardust Il est où Stardust Voilà vous pouvez clipper lui envoyer Des bisous Stardust Hop, ça c'est fait Très bien Donc ça c'était le premier défi Basse altitude Est-ce que je peux comparer à Stardust Classement Le premier il a fait un million sept cent quatre-vingt-dix-huit mille On n'a pas de replay évidemment C'est quoi c'est pas Un million sept les premiers Ok Très bien Donc défi Ça c'était le premier défi On ferait le deuxième Montagne Ridge Virginie occidentale Basse altitude Donc là c'est pareil Surveiller les montagnes du Blue Ridge Dans le Valénais Sinué Profiter de la vue Le fait de le talent de Pueur Franchir les crêtes sur votre chemin Trouver les meilleurs itinéraires Du point A au point B En vous déplacant le plus bas Et le plus vite possible Le parcours est composé de dissection Alors ça ressemble à quoi cette fois-ci Oh putain ça a l'air Ah oui d'accord Il va y avoir que du passage de crête là Ok Et bah let's go Qui est Stardust ? Un streamer français ? Un youtubeur surtout Et un copain par ailleurs Il y a des éoliennes Vous voyez que c'est écolo L'avion de chasse Alors est-ce que je peux dézoomer Cette fois-ci Pourquoi je peux pas dézoomer Il y a le relouterie Bon peu importe Allez on y va Oh putain Alors pour passer une crête Comme d'habitude On anticipe On se met comme ça On commence son retournement Et là on tire Et on rétablit très vite Ok c'est bon J'avoue j'ai un peu abusé Désolé Alors qu'est-ce qui marque le plus de points C'est de suivre les crêtes Ou c'est de D'aller chercher des trajectoires comme ça Pourquoi moins 6000 ? Vas-y là Parce que j'ai mis trop de temps c'est ça Non 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 Parfois j'ai l'impression que la hitbox Elle est généreuse Et à d'autres moments Je trouve que c'est injuste Tu vois là par exemple Voilà c'est injuste Il y a vraiment des trucs Ça passe ça passe pas Je comprends pas Pour ceux qui se demandent Pourquoi est-ce que les crêtes On les passe comme ça En fait c'est parce que Pour le corps humain Donc pour le corps du pilote C'est beaucoup plus supportable D'avoir des jets Négatifs C'est-à-dire je tire sur le manche Je suis écrasé dans mon fauteuil Plutôt que d'avoir des jets dans l'autre sens Où il y a le sang qui quitte mon cerveau Là j'avoue Là j'ai pris un tronc d'arbre La canopée pousse un peu trop Mais oui mais c'est Il y a trop d'arbre là C'est un truc des colos ça encore Hidalgo démission merde Non mais c'est nul là Je fais vraiment des scores de merde Il faut vraiment que je trouve une trajectoire Tu vois là par exemple Je comprends pas pourquoi c'est pas passé Pourquoi c'est passé Alors que tout à l'heure je me suis dit Bon bref Allez descend 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 Oh putain Ça passera jamais Ça passera pas On va réessayer quand même Parce que c'était sympa mais ça l'aurait pas Bon bref Tiens putain il ya une inertie de ouf quand même c'est normal à cette vitesse là en même temps ok j'ai fait un million deux stardust il a fait un million trois qu'elle enfoiré lors de question que ça se passe comme ça alors il a fait comment le fantôme je suis désolé il suit pas particulièrement en relief 1 il fait comment il fait des passages de crête les uns après les autres est à certains moments il trouve des valets mais je sais pas c'est quoi pour vous la meilleure strat je fais quoi je fais tout droit et je fais que des passages de crête où j'essaye de suivre à certains moments des trajectoires faut aller vite ouais je pense on peut voir le défi strato et on verra ça tout à l'heure fantôme fiable toi six sept huit neuf en même temps ouais mais en même temps je suis désolé j'ai pas l'impression qu'ils suivent une valet en particulier plus de crête bon on va continuer à improviser on va essayer de moins mourir déjà ce sera ce sera un bon début écoute les voix de tes entêtes foule pc et suis la rivière c'est ça non 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 je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord madame c'est intolérable c'est cheaté on peut on peut enlever les éoliennes ça gâche la vue c'est hyper dangereux ces éoliennes ouais que les écolos ils pensent aux pilotes d'avions de chasse quand ils quand ils quand ils votent des parcs d'éoliennes comme ça on reste près du sol reste près du sol reste près du sol reste près du sol hop on essaie d'anticiper parce qu'on est quand même à 620 nœuds donc voilà ce genre de crête là faut bien anticiper bonjour madame elle était dans son jardin tranquillement en train de bronzer hop allez on va essayer de choper le bout de valet qui est là parce que ça donne c'est comme je connais pas les trajectoires c'est quand même hyper risqué ok ça c'est une crête encore une fois redresse 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 il y en a une deuxième derrière ok très bien hop bonjour madame putain ok on 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 Hop, hop, on va se retrouver à nouveau dans le passage de tout à l'heure, il ne va pas longtemps, par ici, par là on passe entre les deux rochers, on anticipe un peu parce que c'est un peu étroit quand même, hop, hop, tiens bien, tiens bien, tiens bien, on redresse à partir de maintenant, ça passe. C'était un peu brusque mais c'est passé, ok. 1,4 million, qui dit mieux ? T'es obligé de faire un passage tête en bas, ouais, c'est incroyablement stressant, ouais grave, bon j'ai encore fait 100 000 de plus que Stardust, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ok d'accord, donc lui il a fait une trajectoire full gauche là. Ok, et bien très bien j'ai été meilleur que lui sur toutes les sections, parfait. Allez on continue, troisième défi, Californie basse altitude. Ah bah là on va carrément suivre, on est d'accord, on va carrément suivre le fond de la vallée. Hop, 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 ouais, complètement, jusque là, d'accord. Le nombre du premier segment de la célèbre formation de basse altitude du Sidewinder de Lac Isabel au Needles. Trouver le bon équilibre entre vitesse modérée à travers le canyon et propulsion en post-combustion pour engager le plus de points possible, trouver le meilleur itinéraire de point O ou point B. Ouais, alors attends, je vais quand même faire un test parce que le F-18 il est disponible en vol libre, oui, oui, oui. C'est plus facile à piloter sur Flight Simulator ou sur DCS ? Sur Flight Simulator c'est beaucoup plus facile, c'est très très arcade là ce que je fais. Je crois que ce qui compte c'est l'altitude moyenne de la section. C'est pas la vitesse du tout ? Tu joues ? J'arrive pas à dézoomer. Attendez, attendez, attendez. On va prendre un peu l'altitude volontairement. Donc là la post-combustion elle est éteinte. Et j'arrive pas à l'allumer. Si, là c'est bon, elle est allumée. Donc là elle est allumée. Et si je rappuie dessus, est-ce que ça l'éteint ? Ok, d'accord. Donc quand je réduis les gaz, elle s'éteint toute seule. Et il faut que je les rallume à chaque fois pour retrouver un boost de vitesse. Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord, très bien. Et j'ai toujours ce problème de zoom-dézoom qui m'emmerde quand même pas mal. Pourquoi est-ce que la molette de ma souris ne zoome pas ? Souris personnalisée par défaut. Souris personnalisée par défaut. Non mais par défaut moi ça me va très bien. J'ai juste besoin de... Molette vers le haut, mauvaise vers le bas. Pour la vue externe, ça d'accord. Et caméra cockpit. Molette vers le haut, mauvaise vers le bas. Donc normalement je suis censé pouvoir dézoomer. Molette vers le haut. Attends, 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 attends. Normalement. Là c'est bon ça dézoome et quand je suis dans le cockpit voilà. Et pourquoi je peux pas dézoomer plus que ça ? Et là j'arrive pas à zoomer-dézoomer avec ma molette. Ça marche pas. Je suis en train de zoomer-dézoomer, ça fait rien. C'est chiant. Je crois qu'ils ont bloqué le zoom dans l'émission. Ah, tu crois ? Attends, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. T'as peut-être un truc. Si je fais la première formation... T'es juste pour vérifier le zoom, hein. Parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir la tête collée sur le tableau de bord Il y a certains trucs qui marchaient pas chez moi non plus Voilà et là ça marche Là je peux dézoomer Là par exemple je peux plus zoomer Je peux que dézoomer C'est chelou quand même Ok donc effectivement en tout cas ça a l'air d'être lié à la mission Ça a l'air d'être lié à la mission effectivement Et visiblement le zoom est bloqué sur les défis basse altitude Allez on fait les trois derniers défis Et ensuite on essaye le porte-avions et le vol stratosphérique Ça donne l'impression de vitesse d'avoir la tête dans le guidon Oui remarque Mais c'est quand même compliqué pour naviguer Allez let's go On va mettre ça là Allez on aura de l'eau On aura de l'eau, on aura de l'eau, on y va C'est parti Oh il y avait un arbre Vous n'avez rien vu Je ne vais pas du tout dans la bonne direction là On est d'accord Calme toi Je ne sais pas ce que vous entendez C'est la respiration du pilote Parce que je prends des jets comme on dit Il faut complètement suivre la rivière Mais attends c'est impossible Je suis complètement perdu On va beaucoup trop vite Je ne peux pas avec cet avion là A cette vitesse là je ne peux pas Comme une Formule 1 dans des routes de montagne Ce n'est pas possible Calme toi Calme toi Maverick Respire Non ça va beaucoup trop vite Je suis désolé Je ne peux pas aller plus bas que ça Allez 9G Let's go Oh il y a un incendie 1,3 millions J'ai fait mieux que Stardust Après il y a une séance de beach volley torse nu J'ai envie de vomir Calmez vous Ça va bien se passer Ouais donc au début je me suis effectivement paumé Il fallait bien suivre la rivière Mais après je suis désolé La rivière ici elle est impossible à suivre Et on va beaucoup trop vite Pas possible Allez on continue Alaska Merci FrenchieMexa pour ton resub Merci beaucoup Allez Ok donc là en fait A cause de la neige On va avoir beaucoup de mal A voir où sont les crêtes Ça va être génial J'ai trop hâte Oh putain Oh putain Et là je suis censé passer par où On va passer tout droit Je vais prendre le col Où il y a un petit peu de verdure C'est plus simple Mais c'est impossible Il y a trop de col partout Il y a trop de crêtes Je peux pas coller au sol On va reprendre le glacier Calme toi Il faut vraiment que je fasse ça pour trouver un chemin Non 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 Non, 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 non. 1,5 million ! C'est vachement plus dur. J'ai encore fait mieux que Stardust. Je suis insupportable. Ok, il est passé par la gauche. Je suis passé là, d'accord, ok, très bien. Il m'a battu sur ce segment-là. C'est celui où j'ai galéré sur les deux crêtes successives. Ok, d'accord. Très bien ! Mais putain, c'est vachement plus dur avec la neige. Salut Nico ! Ça vole très bas. Bah ouais, c'est le défi. On fait le dernier, Canyon Toyabé. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le défi de basse altitude du Canyon de Toyabé. Un lieu dans un espace à rien condensé, mais vous avez tout intérêt à ne pas vous sous-estimer. Avec ces virages serrés et ces écarts d'altitude abrupts, ce parcours vous réserve son lot de technicité. Restez concentrés et gérez les vitesses. Ok. Montre-moi ça un peu. Ouais, pareil, on a une rivière à suivre. Et ça finit vers la gauche. Ah, il faut faire attention, d'accord, ok. Ok, ok. Ah putain, ça a l'air technique effectivement. Là, à un moment, on va pouvoir suivre un Canyon, c'est cool. Mais il faudra bien penser à le suivre et pas pointer en direction du goal. Parce qu'il va falloir finir sur un virage à gauche là-bas, d'accord, ok. Très bien, c'est noté. J'ai un méchage de AT, il arrive. Ah, AT, le meilleur d'entre nous. Ça vole très bas. Ah, du coup, on peut faire la block, ça vole pas très bas. Ce stream vole pas très haut, dis donc. Allez, on y retourne. Ils ont mis des fumigènes par terre, c'est sympa. Merci les copains. C'est où l'entrée du Canyon ? Sans déconner, c'est où ? Point de cheminement suivant. Ah, d'accord, il nous fait pour des points. Ça, c'est cool ça. Ça, c'est extrêmement cool. On est déjà à la section 4 là ? Non mais il y a un moment, ça va devenir... Dites-ils en se prenant un arbre ? Mais encore une fois, c'est pas réaliste. Tout ça parce qu'il y avait un écureuil. Ok, donc là, il y avait une crête. Je repère, je repère, je repère. On va suivre... On va essayer de suivre cette petite vallée. Ok. C'est là qu'on récupère la fameuse vallée avec la rivière. Mais là, je suis désolé, je suis obligé d'aller au point de cheminement. Donc, hop. Je suis complètement perdu. Voilà, et c'est là qu'on tourne à gauche. 9G ! Pour aller chercher le goal. Ok, d'accord. En tant que je fais mieux que Stardust, ça me va. Ouf ! C'est dans le jeu les bruitages ? Ouais, ouais, ouais. 1,2 million. 171 000. J'ai fait mieux que Stardust. T'as pas activé le voile noir ou c'est juste désactivé pour la mission ? Je crois que c'est désactivé pour la mission. Dans la vallée haut haut. Ok, d'accord. Là, je me suis un peu perdu. Mais à part ça, une fois que tu récupères la vallée là... Bah c'était cool ! J'ai fait mieux que lui partout sauf à cet endroit où je me suis perdu. Ok, d'accord. Et bah très cool. C'était rapide ça par contre. Donc, on a fini tous les défis vallée. Sauf celui-là, j'ai une mauvaise note. Mais je m'en fous, j'ai fait mieux que Stardust. J'ai bien aimé le dernier. Ouais, il était joli, ouais. Alors, défi avancé. Porte-avion San Diego. Défi atterrissage Californie. Et ensuite le Darkstar, le vol stratosphérique. Le porte-avions. Alors, on commence à 300 pieds. On est à 75 nautiques. Ah oui, on est vraiment au bout là. On s'aligne avec le ball, ok. On vérifie son angle d'attaque. Alors, l'appontage sur un porte-avions est une technique de haut vol. Même pour les vétérans, ce défi d'atterrissage nécessite la précision et le contrôle pendant toute l'approche. Si vous arrivez à atterrir sur un porte-avions, vous êtes l'un des meilleurs. Vous devez regarder un œil sur les instruments clés, dans le cockpit, l'angle d'attaque. Ensuite, le FLOLS sur le porte-avions indique le flos. Ouais, position de trajectoire de descente. Je parle de trajectoire de descente, ok. Et la trajectoire de descente, ça se gère avec les gaz. Pas avec le manche. Quand vous trouvez à 75 nautiques, vous entamerez l'approche finale avant l'appontage et vous annoncerez automatiquement ball. Votre score sera calculé à partir de cette phase. Ok. Et bien, let's go. Et le score maximal, c'est 2 millions de points. Bon. Et bien, on va essayer. J'en ai tellement bouffé sur DCS, j'en peux plus cette procédure la noire. Je t'avais vu que sur DCS, j'ai un peu essayé mais pas beaucoup parce qu'à un moment, j'étais frustré, j'y arrivais pas. Ça me saoulait. Je regardais les vidéos datées en boucle. J'y arrivais pas. Alors, défi d'appontage. Là, je peux dézoomer, c'est cool. Est-ce qu'on a la cross sortie et les trains sortis ? Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. J'ai encore le nez trop bas. Voilà. Là, j'ai le bon angle d'attaque. Je remets un peu des gaz. Je suis trop bas, je remets des gaz. Je suis trop bas, je suis trop bas, je suis trop bas, je suis trop bas. Je suis trop bas. Voilà, maintenant, je suis sur la bonne porte à peu près. Je suis trop bas. Je suis trop bas, je suis trop bas, je suis trop bas. Bon, ok, d'accord. Y a rien qui va. Voilà. Ouais, ball, ouais. Bon, bah, c'est vraiment une approche de merde, là, que je viens de vous faire. C'est bien, je suis content. Beaucoup trop bas, hein. Eh ouais, je sais. Non, c'est bon. Eh bah, c'était pas fameux, hein. C'était vraiment pas fameux comme approche. Stardust, il a fait un million d'œufs. Allez, on va la refaire. Trajectoire de descente, c'était à chier. Angle d'attaque, c'était pas mal. Précision, j'ai chopé le troisième brin. Eh bah, on va la refaire. Les gaz sont très durs à gérer, en fait. C'est ça, le problème. First try anyway, oui, 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 oui. Je vais garder mon vecteur, voilà, je vais garder mon vecteur sur le porte-avions, et je vais juste gérer les gaz. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Merci. C'est déjà beaucoup mieux. Roger, ball. You're a little low. C'est mieux. C'est mieux déjà. J'ai fait un million. On la refait. La fin était vraiment pas dingue. Ouais j'étais encore trop bas ouais. Mais c'était mieux, je garde mon vecteur vitesse sur le pont et je gère que les gaz en fait. C'est vraiment ça la technique. Voilà comme ça. Là tu te mets là, tu pointes. Et à partir de maintenant je gère que les gaz. Trop vite, je vais trop vite. Je réduise. Mon angle t'attaqué pas bon. Et là on commence déjà à redonner un peu. Voilà c'est mieux. Je suis encore beaucoup trop bas quoi. C'est vraiment un truc de ouf. pour l'entreciter. whatever. une bonne et belleódique de suite. Ca oh! Je suis grand Maurice avec deux ans. L'angle d'attaque est pas mauvais Raté Campagne de Valérie Pécresse circa 2022 colorized Pardon J'ai l'impression que t'es trop incliné vers le bas Mais non mais c'est pas qu'une impression tu as raison En fait mais en même temps il te met l'avion au tout début Il te met l'avion dans une position hyper bizarre Du coup en fait je pense qu'il faut que je casse un peu les gaz au début Mais à chaque fois je me retrouve trop bas Tu vois l'avion il pointe déjà vers le haut Il pointe déjà vers le bas Voilà on le laisse se stabiliser Et on le reprend Ah c'est déjà mieux Mais ouais non je suis d'accord Le nez on pointe beaucoup trop vers le bas C'est pour ça que là je réduis les gaz On ne se sente pas trop trop perdre d'altitude Je vais essayer de mettre l'avion sur une bonne pente Voilà là c'est déjà beaucoup mieux On reprend un peu de gaz On reprend un peu de gaz Le nez est trop vers le bas Je suis bien d'accord Là c'est pas mal Là la position elle est parfaite Maintenant il faut essayer de la garder On reprend des gaz Vraiment il n'y a rien qui va Il n'y a rien qui va Ouais ça va ça va t'inquiète Et là je casse toute ma vitesse Et du coup il n'y a rien qui va C'est chiant Blogue Hop 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 Ce qu'il me fait là Pourquoi il n'a plus du tout de vitesse Parce que c'est que ces conneries Bon l'angle d'attaque est déjà un peu meilleur Mais j'ai plus de vitesse Merci Kian RPC pour ton raid Merci beaucoup Bienvenue les amis Bienvenue à vous Je m'appelle Jean Macier Je suis en train de tester La nouvelle extension de Flight Simulator Spécial Top Gun Maverick On est sur un F-18 On essaye d'apponter Je suis trop bas Je redonne des gaz Mon angle d'attaque est dégueulasse Et sinon je m'appelle Jean Macier Je fais de la politique d'habitude Donc pensez à follow la chaîne Evidemment MDR Voilà c'est bon J'ai retrouvé mon altitude Allez reprends des gaz Reprends des gaz Reprends des gaz Chut Calme toi Calme toi Troupe à droite Père pas tout Père pas tout Père pas tout Père pas tout Tranquille On reprend Mon nez est beaucoup trop bas Il n'y a rien qui va Mon angle d'attaque est dégueulasse Bah ouais je sais Je sais je sais je sais Je sais Michel Mais qu'est-ce que je te dise Et là maintenant je suis trop Fais chier Allez en main Bonsoir les copains de Canard PC En tout cas bienvenue à vous Bienvenue à vous Bah vas-y on redémarque Si je te dise Et donc c'est ça l'angle d'attaque là Donc vous comprenez ce que j'essaye de faire J'essaye non seulement de mettre l'avion Sur un bon angle d'attaque Donc ça c'est la position de l'avion dans l'air Ok Donc il faut pas que mon angle d'attaque Soit trop comme ça Parce que sinon mes moteurs Ils poussent vers le haut Et en fait je casse mon énergie Faut pas que mon nez penche trop vers le bas Parce que sinon Je pourrais pas choper le brin d'arrêt A la fin Donc il faut que l'avion soit dans la bonne position Et ensuite il faut qu'il soit sur la bonne pente Et ça c'est ce que me donne la ball Le ball qui est ici C'est ma pente de descente La pente idéale c'est celle où je suis aligné avec le vert Si le truc jaune est trop haut Ça veut dire que je suis trop haut Si le truc jaune est trop bas Ça veut dire que je suis trop bas Donc dans un monde idéal Quand j'approche du pont Il faut que le carré jaune soit entre les deux trucs vert Et il faut que le rond là soit tout seul en orange Et qu'il n'y ait pas de petite flèche verte au dessus Ou rouge en dessous Verte au dessus ça veut dire que j'ai le nez trop bas Rouge en dessous ça veut dire que j'ai le nez trop haut Aérofrein violet tu y as pensé Il reste dans la position max les deux Ah vous voyez pas ? Bah non je suis con pardon c'est caché par ma cam Excusez-moi Je vous remontre Le ball c'est ici C'est sur le bord de l'avion C'est un dispositif qui permet d'aligner les avions qui se posent avec le porte-avions Sachant qu'un porte-avions comme ça bouge sur l'eau Et bah le truc il est calé par rapport au niveau zéro de la mer Comme si la mer était plate Donc il bouge en fonction du bateau C'est hyper technique mais c'est hyper bien fait C'est ce qu'on appelle un papy quand c'est au niveau du sol Mais sur un bateau ils ont dû créer un système hydraulique embarqué Pour compenser les mouvements du bateau Donc ça c'est le ball que je dois suivre Et c'est ce que vous voyez en haut de mon écran Et donc il faut que le jaune soit aligné avec les trucs verts Ça ça veut dire que mon angle Ça veut dire que mon plan de descente est bon Que je suis pas trop haut par rapport à mon plan de descente ni trop bas Ok Et ensuite vous avez l'AOA Angle of attack L'angle d'attaque Qui manque la position de mon avion Par rapport à son angle d'attaque Donc il faut que je gère ma vitesse mais surtout mon angle d'attaque Ça se pilote à l'angle d'attaque Donc il faut à la fois que mon angle d'attaque soit bon Donc qu'il soit juste la boule orange là Sans flèche au dessus ou en dessous Et que le truc soit aligné avec le vert Et c'est pour ça que je joue avec les gaz Pour remettre des gaz Rendre des gaz petit à petit Tout en essayant de garder évidemment le D'aller dans la direction du bateau tant qu'à faire La barre médiane du E sur le HU2 indique l'angle d'attaque optimal Il faut garder le vecteur vitesse dessus Bah c'est ce que j'essaye de faire Comme tu le remarques je galère En vrai c'est aussi compliqué Ah oui oui complètement Ah oui oui en vrai Je peux essayer de vous montrer si vous voulez Hop là L'indicateur d'angle d'attaque il est ici là sur le côté Vous voyez à côté de son HUD Après il va faire ce qu'on appelle un break C'est à dire qu'il fait une procédure d'approche du bateau Il est juste avant le bateau C'est un peu radical là ce qu'il est en train de faire C'est pour se la péter c'est pour Youtube Et donc là il va préparer son atterrissage Tout en faisant ce virage Voilà vous voyez la traînée du bateau Il va se mettre juste dans l'axe Et normalement il va se mettre sur le bon angle d'attaque A la bonne pente Ces gens là sont des professionnels C'est pas des streamers qui parlent de politique Voilà vous voyez son angle d'attaque là qui s'est allumé Vous entendez les mouvements qu'il fait sur le moteur Il remet des gaz Il retire des gaz Avec la main gauche Elle est un peu hors champ de caméra mais Facile Voilà Abonnez vous La piste est courte Ah bah ouais mais ça c'est Pourquoi vous voyez plus le jeu si c'est bon Ouais mais ça c'est parce que le ministère de la défense Ils ont plus de budget Ils ont pas pu rallonger le porte-avions Ça c'est l'écho budgétaire Donc voilà Donc on va faire pareil finalement Il y a une vidéo d'un appontage sur super étendard modernisé C'est impressionnant Bah c'est la vidéo datée non ? Ou c'est une autre ? Après faut voir le côté positif Il n'y a pas d'arbre C'est vrai qu'il n'y a pas d'arbre Et ça ça aide Et ça on remercie le ministère pour ça A ta décharge la gestion du gaz c'est plus facile en vrai Oui c'est ce que je me suis toujours dit Allez on y retourne On va essayer de faire à peu près aussi bien Non en vrai ce qui est vrai c'est qu'en simulation Comme j'ai pas de sensation dans mon corps C'est très difficile de jauger Si j'ai assez de vitesse ou pas assez Alors attends 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 Chut chut calme toi Calme toi Calme toi Donc là le E sur le côté effectivement c'est mon angle d'attaque idéal Faut que j'essaye de laisser mon recteur de vitesse dedans Alors prendre des gaz parce que là on est en train de se péter la gueule Je suis trop bas sans déconner Là vous l'entendez peut-être pas mais je suis en train de réduire les gaz Tout en tirant le manche La pente est pas du tout bonne Allo J'ai pas assez de vitesse Je vais essayer de reprendre Ça va être agressif comme posé Je vous le dis tout de suite Déjà c'est mieux de se mettre comme ça Non c'est pas mieux du tout J'ai plus de vitesse J'ai plus rien J'ai tout raté On va tenter un rattrapage un peu à la zeub Inquiète Là je suis trop haut C'est vachement dur Pourquoi il est en train de gagner de la vitesse par exemple Si je touche à rien Si je clique pas sur prêt à voler Il est à 170 nœuds Et quand il me le rend C'est de la merde C'est pas grave Allez C'est pas grave 350 nœuds la vitesse d'appontage Non je pense pas A peu près un peu plus de la moitié de ça C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ouais je sais je sais Je sais mais j'y arrive pas Je voulais que je vous dise chef En fait je pense En fait je pense qu'une de mes erreurs C'est que je fais des trop petits à coups sur mon gaz Et qu'il faut pas que j'hésite à donner des coups d'accélération un peu plus vénères Un million cent vingt cents mille T'avais juste envie de buzz la tour et pas d'apponter Nickel sur l'angle d'attaque Pour le plan faut être plus incisif sur les gaz Faut pas hésiter à faire des grosses corrections en off Bah justement c'est ce que j'étais en train de dire Je pense que c'est ça mon problème C'est que moi j'essaye d'y aller hyper mollo De faire attention De faire des réglages fins Et en fait faut pas hésiter à Quand je suis trop bas Bah je mets un gros coup de gaz Et je le rattrape tout de suite Pour vraiment Faut bouriner Je pense qu'il faut que je bourine Bon en tout cas c'est bien J'ai réussi à me poser C'était pas mal sur la précision de l'atterrissage J'ai accroché le troisième brin C'est vraiment le troisième brin qui me met ou c'est Mon angle d'attaque c'était plutôt pas mal Par contre la trajectoire ça va toujours pas quoi On va la refaire Allez on la refait Beaucoup trop vite ça Et on va la refaire Et on va la refaire On va la refaire Et on va la refaire Merci. 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 Alors ça c'était vraiment de la merde comme atterrissage à la toute fin, c'est vachement dur à gérer hein, c'est vachement dur à gérer, tu descends trop les gaz je crois à la fin, ouais, t'es peut-être un peu lent, euh... Non, c'est une question d'angle d'attaque, pas tant de vitesse hein, on va réessayer hein, bon après promis on passe à l'autre truc, strato machin, hop, allez let's go, laisse ton vecteur vitesse devant le porte-avions vu qu'il avance, ah ouais t'es sûr ? Je suis pas sûr qu'il avance le bateau hein, sinon il y aurait une traînée derrière lui, je sais pas. Merci Mister JD pour les 515 viewers, bonjour les amis, bienvenue à vous. Je m'appelle Jean Macier, je parle de politique d'habitude, pensez à follow la chaîne, et là on est en train de tester la nouvelle extension de Flight Simulator à l'occasion de la sortie du film Top Gun Maverick, une extension qui permet, hop là, de tester le FA-18 et de tenter des appontages. Comme je suis en train de le faire. Allez, allez, calme toi, respire. La descente est bonne hein ? La descente était bonne. Ouais je sais, je sais. Ça va piquer, je vous préviens ça va piquer. C'était de la merde ! A chaque fois je rate à la fin, ça me saoule ! 247 000, oh l'effondrement ! Stardust il a fait 230 000 ! On va le réessayer, c'est pas possible de faire moins de Stardust en score ! Pas très académique. Ah non non, ça a tapé fort à la fin. Allez on le retente ! Tu touches au but. J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression que ça va finir par le faire. J'ai l'impression que ça va finir par le faire. Mais c'est vraiment dur hein. Hop ! Et pour ceux qui se demandent comme matos j'ai quoi, j'ai un Otas X56 donc à gauche, dans ma main gauche j'ai ma manette de gaz et dans ma main droite j'ai le joystick. J'ai le palonnier au sol. Donc j'ai des pédales au sol qui me permettent de gérer, voilà, mon lacet comme ça. Hop ! On va remettre le vecteur vitesse un peu devant le bateau. On va prendre un peu de gaz parce que là je vais être trop bas. Je sens que je vais encore être trop bas et je vais encore me faire engueuler. Voilà, c'est ça, je suis trop bas. Hop ! 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 Sous-titrage ST' 501 Et merde, raté C'est con, c'était pas mal Il y a toute une partie de la descente Où ça allait La descente était plutôt clean Et la fin, la fin quoi Non mais on va y arriver On va y arriver Ah vous avez fait une prédit Vous pouvez faire des prédictions si vous voulez Le résultat de la prédiction c'est crash bande d'enfoirés Dommage On va y arriver On va y arriver A pas grand chose quand même Mais ouais à chaque fois c'est la fin, ça meneur On va y arriver Oups Allez On garde l'axe Je trouve pas droite La descente est bonne, l'angle d'attaque est pas bon On va y arriver Non va y arriver Je vais essayer de mettre des coups un peu plus franco. Oui je sais on va regarder un peu sous le pied ça lui fera du bien et là je suis encore trop haut la OS se gère plus au gaz que au joystick c'est ce que j'essaie de faire j'essaie de mettre des coups de gaz et de ralentir etc plutôt pour gérer mon angle d'attaque. Coucou en soum soum des équipes de dev d'Azobo, content de voir que tu apprécies le DLC, t'as déjà testé le Darkstar. Pas encore pas encore je vais le tester, salut Colizan, bisous à toi, bisous à toutes les équipes. Merci de passer sur mon live quand je joue à Flight Simulator, ça me fait toujours plaisir. Et ouais ça marche, par contre le zoom et le dézoom dans le cockpit du F-18 n'est pas actif dans les missions basse altitude, le zoom dézoom molette, voilà je vous le dis hein, gardez ça en tête quelque part, mais c'est dommage parce que du coup on est vraiment full zoomé et c'est pas facile de se repérer dans les canyons, c'est tout. Mais en tout cas bisous à Azobo et à toutes les équipes. Bon on laisse tomber l'appontage, c'est bon on l'a fait, on a fait 1 200 000 points, on a fait moins de points que Stardust va pouvoir frimer. On va tenter du coup le dernier là. Non non non, ça on l'a déjà fait c'est nul, les défis. Hop, le dernier du coup c'est vol stratosphérique. Du coup le but c'est de voler dans cet avion qui est un avion expérimental qui s'appelle le Dark Star qui est l'évolution du SR-71, qui est encore à l'état de projet je crois. Et c'est un avion, alors le SR-71 c'était un avion iconique de la guerre froide qui était un avion, mais vous savez à quoi ça ressemble le SR-71 ? Ceux qui l'ont jamais vu. C'est Northrop Grumman je crois qu'il a conçu. C'est ça le SR-71, c'est le fameux Black Bird, son psy surnom. On dirait pas comme ça parce qu'on a l'impression que c'est un avion très agressif machin, mais ce n'est pas un bombardier. Le SR-71 n'était pas, j'en parle au passé puisqu'il est plus actif aujourd'hui, je crois pas. Le Black Bird était un avion d'observation en fait. Ça ne servait qu'à rien d'autre qu'à prendre des photos et des films pour aller survoler le territoire de l'URSS et repérer des trucs. Merci Chafo qui offre un sub à Colisane, ça fait plaisir, merci. Et donc voilà, la particularité de cet avion, c'est qu'il était fait, en fait c'est l'évolution du A-2, le A-2 était un espèce d'immense planeur qui volait très très haut, un avion stratosphérique qui volait très très haut, en très haute altitude, mais qui était très lent. Et qui du coup malheureusement était sensible aux missiles d'interception qu'avaient développé les soviétiques. Non, ce n'est pas le A-2, c'est le U-2. C'est le U-2 ou le A-2 ? Je ne sais plus. U-2 peut-être. Bref, peu importe. Et donc le SR-71 a été conçu dans l'idée, c'était très simple qu'il y ait des charges, c'était voler très très haut et voler très très vite. Et quand je dis très très vite, c'était très 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 vite. Et donc ils ont conçu un putain d'avion qui est capable de voler jusqu'à Mach 9, Mach 10. Pour vous donner un ordre d'idée, un avion classique, un avion d'interception, un avion multi-role comme un Rafale ou un F-18 qu'on vient de piloter, ça va jusqu'à Mach 2. A tout péter en descente, le vent dans le dos. Lui était capable de tabasser jusqu'à Mach 10, donc en fait il survolait l'URSS à très 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 haute altitude et à très 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 grande vitesse. Ce qui faisait qu'il était totalement impossible à intercepter. Il pouvait toujours être détecté au radar, mais il s'en branlait. Non, c'était Mach 3, le SR-71, Mach 10. C'est justement celui qu'on va essayer aujourd'hui, celui-là. Darkstar, il est censé monter jusqu'à Mach 10. Ce qui est complètement débile, évidemment. Oui, c'était Mach 3, le SR-61, vous avez raison. Et un Rafale, un F-18, ça peut monter jusqu'à 1,7, 1,8, Mach 2 à tout péter. Donc voilà, donc on va monter à 30 000 pieds d'altitude. Accélérer en piquet pour passer le mur du tronc, le mur du son. Attends. À 30 000 pieds d'altitude. 30 000 pieds, c'est à peu près l'altitude d'un avion de ligne. Quand vous prenez un avion pour aller n'importe où, c'est à peu près 30 000 pieds. À peu près dans ces eaux-là. Accélérer en piquet pour passer le mur du son. Ok. À Mach 3, activer le statoréacteur pour amorcer la transition moteur, puis monter à 100 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. 100 000 pieds, c'est complètement débile. 100 000 pieds, c'est la stratosphère, c'est absurde. Enfin, c'est complètement con, quoi. SR-71, il pouvait monter à quoi ? 60 000 pieds ? 70 000, peut-être, à tout péter ? 100 000 pieds, c'est complètement con. Là, on est sur des trucs... Vous apercevrez alors sans difficulté la courbure de la terre et l'obscurité dans l'espace. Oui, d'accord. À 120 000 pieds, oui, tant qu'à faire. Montons jusqu'à 120 000 pieds. Commencez votre voyage hypersonique à travers les Etats-Unis d'une côte à l'autre. Avec le statoréacteur toujours actif, revenez à 100 000 pieds, tirez sur le manche à fond pour décélérer. En dessous de Mach 4 et de 50 000 pieds, réactivez les turbomoteurs et préparez-vous à atterrir à Cap Canaveral, l'autre côté du pays. Donc, on va se poser à Cap Canaveral. Cap Canaveral, c'est la base où atterrissait la navette. Ça montait jusqu'à 85 000 pieds, le SR-71. Je crois que c'était son plafond opérationnel, mais il ne montait jamais aussi haut. Donc voilà, donc là effectivement, on va décoller, on va passer 30 000 pieds, on va piquer pour choper le mur du son, on va allumer les statoréacteurs. Ce qu'on appelle un statoréacteur, c'est un réacteur qui ne peut démarrer qu'à partir d'une vitesse supersonique. Je vous fais la version simple, mais il ne peut fonctionner qu'à vitesse supersonique. Donc il faut d'abord qu'on aille plus vite que le son pour démarrer ce moteur-là. Et une fois qu'on a démarré, ça devient débile, on peut effectivement monter de Mach 4 à Mach 9. À cette vitesse-là, ce n'est plus l'air qui te porte, c'est juste que tu satellises l'avion. À cette vitesse, oui, de toute façon, il n'y a plus beaucoup d'air à 100 000 pieds. Donc en vrai, ouais. Alors, oh putain l'avion. Alors, attends, 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 déjà on peut dézoomer, ça c'est cool. On va remettre ça comme ça, voilà. Alors montre-moi un peu mon cockpit. Moi, je n'ai jamais piloté ça, c'est une première pour moi. D'accord, d'accord, donc manette des gaz là sur le côté, ok. Train d'atterrissage classique. Tac, tac, ça ce sont mes réacteurs, ok. Engine generator, ok. Température. Montre l'avion de l'extérieur. Ça va, ce n'est pas abusé comme avion. Au niveau de tout ce qui est abus. C'est quoi de point con ? Evidemment, il n'y a pas de voler sur un avion comme ça. On est là pour être satellisés, on ne va pas commencer à faire des manoeuvres à basse vitesse. D'accord. Bon bah ça va être sympa. Alors montre-moi juste un peu les infos qu'on a là. La pression du fuel, le fuel flow. Le CG c'est quoi, centre de gravité ? Ça c'est mes réservoirs à carburant. Ça ce sont mes réacteurs. Mais non, j'en ai combien de réacteurs ? J'en ai deux. Un, deux, trois, quatre. Ah non, non, non. Oui d'accord, ça ce sont mes deux réacteurs et trois et quatre ce sont les... Ok d'accord. Caméra zoom elevation. On verra ça tout à l'heure. Ça c'est mon radar, mon heading. D'accord. Et ça c'est ma vue à l'extérieur. Et ça c'est ma vitesse en nœud. Ok. Ça c'est le nombre de G. D'accord. Il y a SC là. La distance par rapport à un prochain point de navigation sans doute. Ma radio navigation elle est là. Ça c'est mon compteur de Mac. Donc ça c'est la vitesse par rapport au son. Ça on verra ça tout à l'heure. Ça c'est la gestion des éclairages. Ok. Qu'est-ce que j'ai en bas à droite. Réglage de température. Réglage de température. Réglage de cockpit. Ok. Ça c'est ma... La gestion électrique. Ok. Et derrière le manche c'est quoi. Ah c'est mes temps... Oui d'accord ok. C'est mes trucs de secours pour les moteurs si jamais ça plante. Ok. Et ça du coup sur le côté c'est quoi. Générateur, générateur. RPM 64%. Non ça c'est le... Température des gaz d'échappement 497. C'est bien on est bien. On est bien. Cockpit très épuré. Ah oui non le cockpit il est... Il a l'élégance d'être très épuré effectivement. Bon. Essaye les boutons au dessus de l'écran. C'est là là ? C'est quoi ? Pourquoi j'ai pas l'indication ? Ah ! Ah d'accord c'est bon j'ai compris. Très bien. Front pump, life pump. Donc ça c'est mes pompes à carburant. Crossfit valve, APU, valve, valve. D'accord ok. Donc ça c'est ma gestion du carburant. Et ça du coup c'est mon MAC profile. Ok donc ça c'est mon profil de vol. Donc là on est là. On va décoller. Monter à 30 000 pieds. À 30 000 pieds on va piquer vers le sol pour taper les MAC 1. Allumer les réacteurs. Alors comment est-ce que je ferais pour allumer les réacteurs ? Honnêtement j'en sais rien. On va commencer par suivre le 1 voilà. Ok. 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 On rentre et le train d'atterrissage. On rentre et le train d'atterrissage. On rentre et le train d'atterrissage. Et atteignez max 0,9. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit de merde ? Allez on continue à accélérer. On est à 0,8, 0,4, 85, 86, 87. Maintenez le cap GPS. Oui très bien. Et on va monter à 30 000 pieds. On est à 8 000 pieds. 9 000 pieds. Allez on monte. 10 000 pieds. C'est le trim qui bug. Ah ! C'est le trim ? Non c'est bon. Allez on est à max 0,9. On continue à monter. On est à 13 000 pieds. Putain déjà ça arrache. Ok on va reprendre le cap. Très légèrement dévié. Cabrer progressivement pour maintenir 0,9. Ah d'accord ok. On va juste monter plus vite quoi. T'es mal angle d'attaque. Ok on y va. Allez max 0,9. On est à 26 000 pieds. On arrive bientôt à 30 000. On est sur le bon cap. C'est bon on continue très bien. On a une cover rouge à gauche pour l'écran principal. Scambler Enable. Et alors ça sert à quoi ? Ça sert à quoi le Scram Enable ? Faites un tonneau pour finir sur le dos. Oui madame. Voilà. Maintenez 1 g de piquet. 1 g pardon. Pas 1 g. Ok très bien. Tono sans chargement pour adopter une position verticale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tono sans chargement pour adopter une position verticale. Maintenez 1,2 g. Cabrer progressivement à 10 degrés. Ok. Maintenant 1,2 g. T'es marrant toi. On va aller vers le sol là quand même. Cabrer progressivement à 10 degrés. Voilà on est à 10 degrés. Maintenez le cap GPS. On a un peu dévié. Ateigné Mach 3. Madame. Donc là les moteurs ils ont démarré tout seuls. On est d'accord. Moi j'ai rien fait à personne. Merci Prune Beaubon pour ton raid et T87 viewers. Bienvenue à vous. Bienvenue. Je m'appelle Jean Macier. Je parle d'actualité politique d'habitude. Mais là je suis en train de tester la nouvelle extension de Flight Simulator. Et on teste le vol stratosphérique à bord du SR-72. Je reprends mon cap GPS. Je maintiens mes 10 degrés. On va cabrer légèrement. Voilà. Atteigner Mach 3. Bon bah on accélère petit à petit. On accélère petit à petit. On a repris notre cap. Ça c'est bon. D'accord. On est à Mach 2,7. 2,8 bientôt. On va arriver à Mach 3. Ça va vite. Et il est beau le jeu. Activer l'interrupteur de balise du bas dans le cockpit. Activer l'interrupteur de balise en haut du cockpit. Activer l'interrupteur de la pile à combustible. Activer l'interrupteur du stator électeur dans le cockpit. Let's go. Oh le bruit que ça fait. Le travail sur le son de design. Vous avez entendu ? Ah oui du coup il... Ah d'accord ok. Il a carrément fermé l'ancien réacteur. Atteigné Mach 9. Voilà donc là il a éteint mes deux moteurs d'avant. Et il est sur les moteurs 3 et 4. Et donc là on est en train de monter. On est à Mach 4. Et on est en train de grimper. Regardez-moi cette altitude. On est à 93 000 pieds. On est bientôt à 100 000 pieds. Genre c'est complètement débile. Piquer progressivement pour stabiliser à 120 000 pieds. D'accord. On va quand même continuer à monter parce que là on n'y est pas encore. On est à 117, 118. Voilà on va arriver à 120. Voilà 120 000 pieds. On se rétablit. Rester en vol palier rectiligne. Bah ouais c'est le projet. Et donc là on arrive à Mach 9 les amis. Garder une altitude de 120 000 pieds. Garder le gap GPS. Ok très bien. On est à 130 000 pieds. On est à 130 000 pieds. On est un petit peu au-dessus de notre objectif. Et on est bientôt à Mach 9. Donc là l'avion il commence à rougir de chaud. Et on a la courbure de la terre. Donc on a la confirmation que la terre est ronde. Hein internet ? T'as vu ? Donc là l'avion il est rouge parce qu'il chauffe très très fort. Donc là on fait 3 km par seconde. Alors garder 120 000 pieds. Oui. Le gap GPS. On va le reprendre. T'inquiète. Continuez à descendre. Rejoignez Cap Canaveral. Ah bah là c'est le projet là. Donc je vous présente les Etats-Unis d'Amérique qu'on est en train de survoler disons assez vite. En vrai le travail sur le sound design il est incroyable. Bravo à Zobo. Le sound design avec la cam extérieure est incroyable. Ah non le sound design est dingue. Le démarrage des moteurs c'était un truc de ouf. A chaque fois que je passe la caméra on passe le mur du son ? C'est trop stylé ! Bon bref. Arrêtez vos conneries. Pourquoi ton scramble est allumé en bleu ? Non mais ça c'est juste l'indication de Flight Simulator qui me dit que c'est ça qui... Je sais pas pourquoi ils l'éteignent pas. Ça doit être un léger bug. C'est pas grave. Tu rentres dans le cône de Mac avec ta caméra. Oui remarque c'est ça. Donc là on va devoir aller se poser à Cap Canaveral. Bah faisons ça. J'avais pas prévu de faire autre chose tu me diras. Donc voilà on va vite quoi. Au dessus des Etats-Unis. On a démarré de Californie donc là on doit être au dessus des Rocheuses. Tu me diras la vitesse à laquelle on va. 320 000 pieds qu'est-ce qu'il y a ? Oh voilà je suis à... Je suis à quoi ? Je suis à 114 000. Ah il faut que je remonte encore un peu. Je reprends mon cap GPS. Et on monte. On monte à 5000 pieds minutes. On a même pas l'impression de s'en rendre compte quoi. C'est un peu dur à tenir quand même. T'es plus à Mac 9. Bah non c'est normal je suis en train de monter. Et le cap GPS ? Oui oui bah le cap GPS t'inquiète pas on va y arriver. Rejoignez Cap Canaveral. Combien de temps on va mettre à rejoigner Cap Canaveral là ? J'ai même pas accès à la carte ? Ah on a accès à rien c'est chiant. Attends on va dézoomer. Je peux pas dézoomer plus que ça ? Ça c'est la caméra au sol. Vous voyez c'est ça la caméra espion. On prend des photos au dessus des bases aériennes ennemies tout ça. C'est pas ça que ça sert ce genre d'avion. T'es pas à fond. Si 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 je suis à fond. Je suis surtout en train de remonter. Non tes moteurs sont vraiment pas à fond. Bah c'est à dire que. Ils peuvent pas être plus à fond que ce qu'ils sont là en fait. Ils sont même un peu trop à fond. C'est les 3 et 4 hein mes moteurs. On dirait que la PC est off. C'est à dire que la notion de post combustion dans un stato réacteur. Les stato réacteurs sont coupés. Mais non. Ah non. Oups là pardon. Et pourquoi ils sont pas à fond ? Parce que pourtant moi je suis à fond hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils sont à 68% ? Tu es trop bas. Ouais ouais non je sais je sais. Attends je suis en train de remonter. Et surtout j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que mes moteurs sont pas à fond. Alors qu'ils apparaissent à fond. Alors par exemple. Si je tire sur le manche là qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Et si je vais plus vite ? Ah ouais mais... C'est le lever qui est à 68%. Bah moi je vous jure que mon Otas il est à fond là. Tu as touché le Scramble Enable. Non non non. Il était en train de descendre là. Non non regarde il est en train de remonter. Les dors sont ouverts à 100%. Hop là. On est à 120 000 pieds. On a perdu notre cap GPS par contre. On va le reprendre. Plus tu monte plus tu vas vite. Ah c'est ça. C'est une question d'altitude en fait simplement. Bah là on est à 120 000 pieds. Et je peux pas aller plus vite hein. Carburant il y en a déjà plus dans deux réservoirs sur quatre. Sur cinq. Sur six pardon. Et dans combien de temps on arrive en fait avec tout ça ? C'est plus tard. Le vol était estimé à 35 minutes ok très bien très bien très bien très bien ok merci 130 000 pieds ouais ouais on est à 130 bah écoute moi je veux bien mais surtout j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pourquoi est-ce que attend c'est de redescendre déjà à 120 000 pieds ça fera du bien pourquoi est-ce que là mes moteurs apparaissent comme étant à fond mais genre à fond de chez à fond alors que là ils apparaissent pas à fond de chez à fond du tout à quel point un avion comme celui ci est loin de pouvoir se mettre en orbite bah en fait techniquement c'est cet avion c'est un prototype là on est en train de voler dans un avion fictif Ta manette doit être mal étalonné trouve la touche Ils êtes en train de me foutre le doute Attends Gestion de puissance Manette des gaz Comment on fait pour trouver la sensibilité Alors regarde Là tu vois ma course de manette des gaz elle est bien du maximum au minimum Il n'y a pas de Essayer de voir avec le gaz dans le cockpit avec la souris Les gaz dans le cockpit sont-ils à fond tu peux les forcer si jamais Ouais t'as raison je vais plutôt se desser avec la souris T'as raison Mais là pour moi je suis désolé mon truc est bien réglé Reprendre Non tu vois je peux pas aller Je peux pas aller plus loin en même temps j'ai l'impression qu'il pourrait aller plus loin Non Ouais t'as vu ils vont pas jusqu'au bout c'est bizarre Pourquoi ? F4 ouais remarque Non tu vois je fais F4 ça fait rien C'est marrant ça Ok Post combustion Ah ouais Ah putain c'était la post combustion C'était la post Ils ont mis une post combustion dans un stato réacteur C'est complètement débile d'accord Ok c'était ça Bah voilà on réaccélère Voilà Mac 7 Mac 8 Ok d'accord D'accord C'est complètement débile là Donc là pour vous donner un ordre d'idée on est en train de voler Trois ou quatre fois plus haut Que les avions de ligne Genre vraiment très très haut quoi Et à quelle vitesse on est en train d'aller 9 fois plus vite que la vitesse du son Sachant qu'un avion de ligne va à 20% de moins que la vitesse du son à peu près Mac 0.8 Là on est à Mac 9 quoi Bon tout va bien On est en train de retrouver notre cap GPS parce qu'on l'a complètement perdu à force de faire n'importe quoi Voilà c'est mieux On a un peu dévié de la trajectoire en faisant des bêtises Et on est trop bas donc on va commencer à remonter C'est pas facile à gérer L'altitude Y'a pas un pilote automatique ? Non Ah j'étais en train de descendre de ouf ouais C'est pour ça qu'on approchait des Mac 10 aussi C'est 11 000 km heure pour un Mac 9 Ouais c'est ça 11 000 km heure Pas mal hein Merci BB pour ton resub merci beaucoup C'est sûr qu'il n'y a pas de pilote automatique Un corps humain ça tient à Mac 9 ? Oui Oui ça n'a rien à voir avec la vitesse C'est l'accélération qui peut faire mal au corps humain mais pas la vitesse C'est quoi la post-combustion ? Post-combustion c'est une technologie qui consiste à rajouter du carburant dans l'échappement d'un moteur A réaction pour faire simple Et réinjecter du carburant dans cette phase là ça permet de donner un boost Mais ça consomme énormément de carburant et ça permet de donner un gros boost de vitesse 120 000 pieds on est un peu trop Un peu trop haut donc on va un peu descendre Pas trop non plus Satellisé Au sens premier Donc le statoréacteur là que vous voyez derrière Qui est utilisé là C'est des moteurs qui aujourd'hui n'existent pas encore C'est encore à l'état de projet Il y a des tests qui sont faits de temps en temps Il y a eu des tests qui ont été faits dans les années 60, 70, 80 Mais c'est des moteurs Autrement plus compliqué Il sert à quoi cet avion ? C'est un avion d'espionnage Donc tu vois là il est doté d'une caméra Qui permet de prendre des photos du sol Tu peux beaucoup zoomer comme ça Pour prendre des bases militaires en photo En survolant les bases ennemies Et tu voles tellement haut et tellement vite Que l'ennemi ne peut pas t'envoyer Ni de missiles ni d'avions d'interception On est encore trop haut Encore trop haut C'est l'avion le plus rapide du jeu ? Oui En fait cet avion là n'existe pas Les autres avions dans cet avion c'est un prototype Est-ce que le prototype a déjà volé dans ces conditions ? Je ne suis même pas sûr qu'il existe le prototype C'est peut-être un avion expérimental Je ne sais pas on a des infos là-dessus les gars Le premier vol de proto est vers 2025-2027 Ouais voilà donc tu vois on n'y est pas encore C'est un niveau de complexité un avion comme celui-là Voilà on a repris notre cap On a repris notre altitude c'est très bien Le Blackbird par contre il a volé Ah oui le Blackbird il a volé pendant 30 ans 40 ans même Ah oui le Blackbird c'est... Lui il a vraiment servi pendant très longtemps Pendant toute la fin de la guerre froide C'est bon on est à peu près stabilisé en termes de cap et en termes d'altitude Bon bah nickel Très bien J'adore ce son Donc ça c'est quand je rentre dans le cône Super Sonic Alors la caméra rentre dans le cône Vous entendez le mur du son Qui se fait tabasser Les boutons au-dessus de l'écran Ouais ça c'est pour changer la page de l'écran Donc ça c'est notre page de navigation Ça c'est notre page de gestion du carburant Et ça c'est notre page de gestion du vol Donc là on est à cette phase là du vol On est à 120 000 pieds d'altitude On est en train de voler à max 9 Stay above hard deck 80 000 pieds c'est mon plancher Je dois pas descendre en dessous de 80 000 pieds Si à cette vitesse là je vais en dessous des 80 000 pieds L'avion va trop chauffer On va cramer Je suis obligé de rester au-dessus de 80 000 pieds Et en dessous de quoi du coup ? Je sais pas Je sais pas ce que c'est le plafond Ça doit être 140 000 pieds 270 000 pieds ? Sérieux ? C'est débile ? Alors le plafond Je demande pas le plafond dans Flight Simulator Je demande le plafond de cet avion là Dans cette mission Les avions de chasse ils tournent à max combien ? Les avions de chasse standard Enfin type Rafale, F-18, MiG etc Ça va jusqu'à max 2 2,5 parfois 1,8 ouais Mais pas beaucoup plus que ça Ça a pas forcément besoin Enfin si ça pourrait avoir besoin d'aller plus vite que ça Mais ça demanderait de faire trop de sacrifices sur d'autres trucs dont les avions ont besoin C'est quoi l'intérêt d'un avion comme ça si tu peux avoir des satellites ? Bah les satellites ont l'inconvénient d'être repérables Et anticipables dans leur trajectoire Alors qu'un avion comme celui-là tu le fais décoller quand t'as envie de le faire décoller Est-ce qu'on serait pas au-dessus des côtes de la Californie dis donc ? Euh de la Floride je veux dire Ou du golfe du Mexique sinon ? Ah oui non c'est le golfe du Mexique là à droite Ouais c'est ça On va arriver vers la Floride qui doit être là-bas Les missiles c'est combien ? Les missiles ça peut monter Alors les missiles il n'y a pas d'êtres humains à l'intérieur C'est une conception relativement simple Enfin relativement simple oui C'est un gros moteur qui pousse très très fort Merci Janessier qui offre un sub merci Un missile ça peut monter à Mach 5, Mach 6 un truc comme ça Mais bon ça a une courte durée de vie un missile C'est pas fait pour atterrir tu vois un missile on s'en branle Il y a un moment Maintenez à 0,3 G de poussée Descendez progressivement à moins 10 degrés en accident l'avion vers le bas D'accord donc on réduit les gaz Et on réduit progressivement A moins 10 degrés Ok d'accord On est en train de descendre Maintenez un angle de tangage à moins 10 degrés Ok très bien On va essayer de maintenir le câble GPS pendant qu'on y est Réduisez la puissance afin de passer au ralenti Restez en dessous du plancher de 90 000 pieds De 80 000 pieds Ok Descendez à 50 000 pieds D'accord Très bien Cap Canaveral c'est là bas D'accord ok très bien On arrive chef Descendez à 50 000 pieds Bah on descend là on Ouais comme qui dirait qu'on est à 40 000 pieds minutes Donc on arrive on arrive Non à 4 000 pieds minutes pardon Pas 40 000 pieds 4 000 pieds minutes Ça c'est des descentes dignes de la NASA Donc là on continue à ralentir en rentrant dans des couches plus denses de l'atmosphère Plus on descend plus il y a de l'air Et donc plus on ralentit Vous voyez en haut qu'on est qu'à Mach 3 là On a beaucoup 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 perdu de vitesse Réglé les termines à 80% du régime moteur Et le turbine De quoi il parle Ah c'est bon on est repassé sur les moteurs d'avant d'accord ok Désactiver l'interrupteur du statoréacteur dans le cockpit Voilà là on est repassé sur les anciens réacteurs Donc là on a redémarré les réacteurs normaux Ah le jeu a planté On est sur un plantage du jeu On est sur un plantage du jeu Félicitations mesdames et messieurs C'est pas une blague hein le jeu a vraiment planté Fait chier C'est relou La fin du rêve Non mais on va se la refaire Super ce vol stationnaire Juste à la fin Ouais c'est trop dommage C'est trop relou On se le refait ? On se le retente une dernière fois ? Je voulais voir l'atterrissage Bah moi aussi Le jeu a pas supporté la pression atmosphérique Ouais Essaye de faire ce vol de nuit c'est magnifique Merci Zec33 Merci Merci à vous pour vos abonnements Et merci Pensez à follow la chaîne Tout ça tout ça Pendant qu'on y est Allez on redémarre le jeu C'est quoi le plastique qui dépasse de ton casque On dirait un Teletubbies Là ce que tu vois au dessus Ce sont des réflecteurs infrarouges Qui sont captés par un capteur infrarouge Qui est à côté là De ma caméra Juste à côté Et qui sert à imiter les mouvements de ma tête Dans le cockpit de l'avion Sinon on passe sur une bonne vieille montgolfière C'est plus chill Je me redémarre pas Bonne nuit à tous Salut Chafo Bisous D'accord un feat avec AT On n'a jamais joué avec AT Sur DCS On a été une fois invité à la radio tous les deux sur Skyrock A l'occasion de la sortie de Flight Simulator Je me souviens C'était cool Mais j'ai jamais eu l'occasion de piloter avec lui J'ai fait des vols avec Hugo Lisoire J'ai fait des vols avec Skok J'ai fait des vols avec Stardust Stardust J'avais tourné dans une de ses vidéos On avait fait une escadre De P-51 Mustang Je m'en souviens C'était trop bien Au dessus de la Normandie C'était trop cool Avec Skok on avait fait du F-18 Il avait appris plein de trucs Avec Daz On n'a jamais volé avec Daz Pourtant Daz il est passionné C'est un grand fan du TBM Comme moi Notre avion préféré c'est le même C'est vrai qu'on se fasse des vols en TBM Merci BLFR Pas au The Event Je sais pas Non au The Event On avait fait On avait fait Paris-Moscou On avait fait Montpellier-Moscou Manhattan-Kaboul Je crois que je t'ai vu en terrasse à Bastille J'étais à côté de ma table C'est possible Allez On y retourne On réessaye Darkstar Démarrer le vol Bon maintenant on sait comment ça marche Ok prêt à voler On décolle On décolle Il y a un truc qui n'arrête pas de s'enclencher De se déclencher C'est quoi ? Il y a effectivement un bug quelque part C'est bizarre Maintenez le cap GPS Oui mais ça c'est bon ça Donc on décolle de la Californie On est bien d'accord Ou du Nevada Ah c'est peut-être du Nevada Peut-être c'est la zone 51 Je sais pas On va recentrer la caméra C'est bon Cabrer progressivement pour maintenir Mac 9 Donc là on doit atteindre les 30 000 pieds d'altitude c'est ça C'est la base d'Edwards en Californie D'accord Angle de tangage à 20 degrés C'est bon ça En jouant avec le zoom de la caméra photo Ça fait planter le jeu pour moi Ah ouais ? Bon bah on va éviter alors Ok très bien On va atteindre les 30 000 pieds bientôt Merci Joe pour ton resub Je te laisse la exam demain Merci merci Désolé pour ceux qui auraient voulu voir l'atterrissage plus tôt Mais malheureusement Regardez-moi ces nuages Un peu comment ils sont beaux Les visages volumétriques Ouah C'est beau Merci Azobo Faites un tonneau pour finir sur le dos Ah oui donc là c'est le moment où On renverse l'avion On va piquer Et on va essayer d'atteindre la plus grosse vitesse possible C'est bon Cabret progressivement à 10 degrés Ok Donc là on accélère On accélère On accélère Comme des ports On remonte Maintenez 1,2G à cabrer Je suis 1,9 On va dire que c'est bon Donc là on se met en position Voilà Hop On maintient le cap GPS On continue à accélérer pour atteindre Mach 3 Merci à то C'est bon On Graphique À plus On rentre On rentre Bon Pas Tu serais Pas On rentre Ça Им World On rentre On rentre Au plenty On est à Mach 1.7, 1.8, ça monte pas très vite hein ! Merci Marti69 pour ton resub, merci. Bah t'es un angle de tangage à 10 degrés. Ouais ouais bah écoute, moi je veux bien mais j'essaie d'accélérer surtout quoi. On est pas tout de suite à Mach 3 quoi. Poste combustion, ah ouais non la poste combustion elle est à fond hein. Ah ouais. Non bah on va continuer hein écoute. Qu'est-ce qu'on voit ma tête là à l'intérieur du cockpit ? Ouais regardez moi ce casque là. On voit pas très bien cela dit hein. Salut. Mach 2.2, on monte, on monte, on monte. Plus tu montes plus ça va être facile. Oui remarque ça a du sens ouais. On est quand même à 60 000 pieds hein. On dirait pas comme ça mais là on est déjà deux fois plus haut que les avions de ligne. Genre on est très 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 haut quoi. Est-ce qu'on peut atteindre Mach 9 dans le jeu ? Ouais bouge pas tu vas voir. Dans moins de 5 minutes on sera à Mach 9. Et c'est pas une blague. Maintenez le cap GPS, oui. Pourquoi il accélère pas tout à l'heure ? Il accélérait beaucoup plus. Non, je sais pas si c'est... On va par la fenêtre, on va pas grand chose hein. Problème de post-combustion, mais non mais elle est mise la post-combustion là c'est bon. On peut baisser l'assiette pour garder une vitesse indiquée constante. J'ai remarqué qu'en dessous d'un certaine vitesse il arrive plus à accélérer. Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec toi, j'ai un peu envie de le forcer à accélérer là. Bon on va piquer légèrement, on va monter jusqu'à Mach 3 et on va démarrer l'autre moteur et ensuite on va se satelliser à 100 000 pieds. T'es pas à 10 degrés de montée ? Bah oui je sais, mais parce que si je me maintiens à 10 degrés de montée il veut pas accélérer. Tu monteras pas à Mach 3 en piquant ? Bah si ! Non t'es sûr ? Mais si regarde ça monte là. Voilà on est à Mach 3. On maintient le cap. Activer l'intérieur, voilà ! Et là on va commencer à rigoler. Alors attends. Je vais juste quand même lui remettre le nez vers le haut avant de faire la procédure. Là on est à 3G quand même. Voilà. Allez on remet le nez de l'avion vers le haut. Et maintenant on allume le statoréacteur. Oh le bruit que ça fait mon gars. Regardez il est en train de couper les anciens réacteurs pour faire monter les autres. Et alors là on se satélise, on est à Mach 4. Et là ça va faire que monter jusqu'à Mach 9. Les anciens moteurs sont coupés. Mach 5. Et stabilisez-vous au-dessus de 120 000 pieds. Ok. Le bruit du bang. Attends regarde je vais te le remettre. C'est stylé. Hop là. Allez on est à 100 000 pieds. On rigole on rigole mais on est à 100 000 pieds. Et on arrive à Mach 9. On est à 110 000 pieds, 116, 117. Et là on va commencer à se stabiliser. Aux alentours de 120 000 pieds. Là on est à 130. Ça va un peu trop haut. Voilà tranquille. On va reprendre le cap. Est-ce qu'on a le même problème que tout à l'heure ? Ouais on a le même problème que tout à l'heure. Il avait retiré la post-combustion, je sais pas pourquoi. En fait quand il arrive à Mach 9, il retire la post-combustion et du coup on décélère. Mais là je viens de la remettre donc ça devrait réaccélérer. C'est très bizarre. Ouais ça va vite hein. On est toujours à 135 000 pieds. On va quand même descendre un petit peu s'il vous plaît. Sur 1 pieds c'est l'altitude. Ouais. Mais là on est trop haut, on est à 137 000 pieds. Et 102 000 pieds. Ça va 1 pieds c'est l'altitude. Il a très bien. On est trop haut, PC. On est trop haut. Il a très bien moins l'Asit. Alors cap gps normalement il est à peu près maintenu, cap gps d'accord, garder la tissue de 120 000 pieds, faut qu'on descende un peu. Voilà on va descendre, il y en est à Mach 8.4 et la terre est ronde, incroyable. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi comme avion ? C'est un SR-72, c'est un prototype. C'est un avion fictif. Merci pour les follow hein. Sainz le pied c'est bon, maintenez le cap gps c'est bon, rejoignez cap canaveral, bah on arrive hein. Faites chauffer le café, on arrive dans pas longtemps. Bon. Je vais juste profiter du fait, excusez moi, je vais juste profiter d'un truc, c'est que je vais régler les zones mortes. je vais rajouter une zone morte, ici. 5% de zone morte et ici je vais monter la zone morte à 4%. 5%. Ok. Voilà, excusez moi c'était juste pour mon joystick parce que sinon il était un peu relou. ouf ouais c'est nickel, très bien. Ok. Et bah let's go. Je crois que c'est la lune ça. De mémoire. Bon donc là on en a pour 15 minutes de vol, ça va se faire tranquille. Merci l'île baste. Ta gueule. On dirait plutôt le soleil. Ouais je les confonds tout le temps. Attends parce que là on est encore en train de dériver et on est en train de descendre surtout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah ta gueule. D'accord en fait il y a quelqu'un qui s'amuse à m'ajouter en ami en boucle. D'accord. Ah c'est super marrant. D'accord ok. Comment on fait pour bloquer quelqu'un? Oh la lourdeur. Oh la lourdeur. Euh. Hein ? Né ? Né ? Alors attendez hop on est à quelle altitude pourquoi on continue à descendre ça c'est parce que je tire trop je sais mais il faut qu'on continue à monter par contre je suis désolé mais j'en vais s'en placer bloc le son des alertes ouais non c'est ce que je vais faire attend 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 oui il veut son moment d'attention ouais je vais faire ça je vais faire ça bon 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 go ou bon j'ai bloqué on voilà normalement c'est bon Ah ça c'est l'avis de streamer ! Ok on est à 170 000 pieds donc on est beaucoup trop haut pendant ce temps là. Donc on va redescendre. Il faut y aller tout tout doux sur les commandes, c'est bien rond par ici, on est bientôt à 200 000 pieds c'est beaucoup trop haut, et on est complètement en train de dévier. Tu commences à givrer, non pas à cette vitesse là non, au contraire ça continue à chauffer. J'essaye de reprendre ma trajectoire GPS mais c'est un peu galérant. Voilà c'est mieux. On va pas tarder à arriver au dessus du golfe du Mexique. On part sur un atterrissage de type navette spatiale pour casser ce genre de vitesse. Bah non parce qu'en fait il suffit de couper le moteur, enfin de réduire très fortement les moteurs et de redescendre dans des couches plus denses de l'atmosphère ça va ralentir l'avion. C'était petit. Enfin c'est la théorie. Allez on est à 150 000 pieds on continue à descendre. de l'atmosphère. On est à 150 000 pieds. 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 Ok c'est bon on a retrouvé l'altitude. On va recabrer l'avion. Voilà un coup. Et on est à 150 pieds. Ok donc vous voyez ça typiquement c'est le golfe du Mexique qui est ici, on va bientôt y arriver. Félix Baumgartner il était vers les 120 000 pieds quand il a sauté en ballon, ah ouais ? Bah voilà, Félix Baumgartner il a sauté à peu près à cette altitude là en parachute. C'est vivement déconseillé. Et là on est encore trop haut. Il me semble que tout bon pharmacien vous dira que c'est pas ouf en effet. Ok. On va essayer de descendre un peu pour retrouver les 120 000 pieds. On va tester le 320 chez Fénix ? Non. Non, non, non. Gardez le cap GPS, oui, oui. Quelle ? ... ... ... Est-ce qu'on peut sauvegarder dans les missions ? Je ne suis pas sûr. Non. Avant, on pouvait. Voilà, donc on a le golfe du Mexique à notre droite. Unshore. C'est beau. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau. C'est pas facile en fait de maintenir le cap. On est maintenant à l'altitude. Un peu un exercice permanent. On arrive bientôt du coup, si on est au-dessus du golfe du Mexique, à la vitesse à laquelle on va, on va pas tarder à arriver en Floride. Donc ouais, les avions de ligne, ils volent un peu au-dessus des nuages là, pour vous donner une idée de leur altitude habituelle. Hop, descendez progressivement à moins 10 degrés en inclinant. Allez, on va commencer à ralentir. Hop, descendezez. Non. 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 Allez on réduit la puissance, on descend, on ralentit jusqu'à max 5, donc là vous voyez en haut on est en train de descendre, on est en train de ralentir et de descendre très très fort. Je suis au ralenti là c'est bon, on descendait à 50 000 pieds donc on continue à descendre on est bientôt à 50 000 pieds, les turbines sont en train de démarrer donc on va les mettre à 80% de puissance de régime moteur à peu près, un peu moins que ça, 80, 80 c'est là. On maintient l'avion vers le bas, on maintient le cap, voilà c'est là tout à l'heure que le jeu il avait planté. Regardez-moi ces nuages comment ils sont beaux. Descendez à 10 000 pieds. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il s'est crashé ? Vous avez soumis l'avion des contraintes trop importantes à cause des dégâts critiques. Trop vite ! Trop vite, trop bas, et moi j'obéissais à ce qu'il me disait. C'était genre un Mach 3,5. Bah ouais, mais il me disait maintenir l'avion à 10 degrés d'inclinaison vers le bas à Mach 3 pour atteindre 10 000 pieds. 1 500 tonneaux vitesse d'air max. Les turbines étaient à 110%. Bah non. Non, je les avais mises à 80. On peut pas avancer plus loin dans le vol. T'as coupé les strato ? Ouais, j'ai coupé les strato. Non mais je veux bien admettre que j'étais peut-être trop rapide, mais est-ce qu'on peut avancer le truc ou pas ? Non, on peut pas faire ça. C'est dommage. T'as coupé la PC ? Ouais, j'ai tout coupé. En mode libre ? Bah non, en mode libre moi si j'ai pas le guidage vers Cap Canaveral, je vais pas y arriver. Y'a quoi d'autre comme mission ? Bah tu regarderas les autres, le stream que j'avais commencé tout à l'heure, dans lequel j'avais fait plein d'autres missions. Bon bah du coup je vais m'arrêter là moi les amis. Je vais regarder un peu qui y'a en train de jouer à Flight Simulator pour voir si on fait un petit raid. C'est pas obligatoire. C'est si on veut. Hop. Hop. Est-ce qu'il y a des français ? Euh... Je peux pas envoyer 1000 personnes chez quelqu'un qui en a que 30, c'est hyper violent. ça me parait pas euh... Hop. Y'a Kamak qui est en train de streamer. Non, je vais pas faire de raid. Je vais pas faire de raid. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, c'était très cool. Euh... Passez une bonne nuit, on se retrouve demain en stream, demain après-midi, je sais pas encore précisément à quelle heure. Euh... Pour des streams de revues d'actualité. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit et on se retrouve demain. Pensez à follow la chaîne, c'est pas déjà fait. Et euh... Et donc voilà. A très bientôt. Salut tout le monde. Bonne nuit. Fin de stream. Ciao bye. Merci d'avoir été là. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.